Ici Flo de RMS pour la dixième partie du guide RPG Maker VX-Ace. Dans la partie précédente, nous avons appris ensemble comment programmer une boutique et une auberge pour se reposer. La partie 10 est un peu dépendante de la précédente, puisque notre vendeur présentait un défaut. Et ce défaut peut être résolu avec l'aide des étiquettes. Une étiquette, la belle en anglais, est en quelque sorte un point de reprise dans votre programme. C'est une sorte de checkpoint. C'est le seul moyen de retourner en arrière dans votre événement d'exécution, en cours d'exécution. En cours d'exécution, c'est important. Notre vendeur que nous avons créé à la partie précédente est l'exemple idéal d'application à cette notion d'étiquette, comme je viens de le dire. Le problème qui subsistait cependant, c'est qu'on ne pouvait pas discuter ou insulter le vendeur, si on est méchant, puis faire ses achats juste après, sans avoir à lui reparler. En résumé, ce qu'on veut faire, ça ressemble à ça. On parle au vendeur, les choix s'affichent. C'est un peu pareil en fait, sauf qu'il n'y a pas cette flèche en arrière. Ah ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard. Donc notre vendeur. Comment dire, notre vendeur. On pouvait discuter, insulter ou acheter, mais on ne pouvait pas faire plusieurs options à la suite. On ne pouvait pas par exemple, insulter, puis discuter, puis acheter. Donc les étiquettes, ce sont des points de contrôle du processus de l'événement. Placer une étiquette, là, il ne faut pas comprendre, placer une étiquette et aller à l'étiquette. Placer une étiquette, c'est placer votre checkpoint, votre point de retour. Mettez un nom. L'étiquette, comme ça, elle seule, n'a aucun effet. Donc il faut aussi aller à l'étiquette de même nom. Je crois que c'est sensible à la casse. Et on ne va pas aller à l'étiquette pour l'achat. Puisque ce ne sera pas très utile de faire des achats, puis des achats, puis insulter, et terminer. Donc en soi, notre événement n'est pas si mal. Les étiquettes sont en fait une notion de programmation un peu secondaire. Vous n'êtes pas vraiment obligé de les maîtriser pour en faire un bon jeu ou un bon événement. C'est juste pour des raisons d'optimisation que vous l'utiliserez. Qu'est-ce que je lui fais, le pauvre ? Je vais l'insulter. Je vais l'insulter une deuxième fois parce qu'il est méchant. Je vais discuter un peu. Je vais acheter quelque chose. Mais comme je n'ai pas tout, je ne peux pas acheter. Il me dit au revoir. C'est vrai que ce tuto, il est beaucoup plus court que les autres, puisque c'est une notion un peu plus longue, je viens de le dire. Mais je veux bien vous faire... J'ai bien envie de vous faire faire un petit exercice qui est assez difficile, je l'avoue, pour un tuto. Mais c'est intéressant. La chanson. Une chanson est composée de couplets et d'un refrain. Programmer une chanson en n'utilisant que des étiquettes et des interrupteurs locaux, et des messages aussi en soi. Un indice, les interrupteurs locaux permettent de différencier les couplets. Si vous êtes un peu flemmard, la méthode du débutant, c'est de faire comme ça. Oh, je vais mettre comme ça. On va faire comme ça. On n'a qu'à répéter les messages. Mais imaginons par exemple... Comme si je vais remplacer, on s'en fout pas, on s'en fiche. C'est rectifié ici, mais pas là. Donc je suis obligé de modifier ici. Et là, c'est pour mutualiser un petit peu votre programme. Votre événement. Et oui, j'ai des goûts musicaux, hein. Ça vous surprend ? En plus que l'événement que j'ai utilisé pour mettre les captures d'écran. Pour que je montre du doigt, vous ne voyez pas ? Ah, il est là. Donc on va faire pareil. Je vous aurais dû mettre en pause et laisser réfléchir quelques minutes. Chanson avec étiquette. On va changer de personnel juste pour redifférencier. Je disais donc que les interrupteurs locaux permettaient de basculer d'un couplet à un autre. Et les conditions sont utiles si A est activé. Comme dans ma chanson, là, que j'ai mis trois couplets, on va mettre trois interrupteurs. Si A est activé, si B est activé, si C est activé. Je veux dire, si C est fatigué. Moi, je lis les paroles. Donc. Ici, je mettrais bien le premier couplet. Je ne veux pas y aller à ce dîner. Je n'ai pas le moral. Je suis fatigué. Mais je ne veux pas les voir parce que je n'ai pas envie. Le refrain, on va le laisser en dessous. Je ne suis pas du meurtre ou me déprime. Et je vais par de funès. En plus, il y a des extraterrestres. Et qui sait, si j'ai envie, je pourrais peut-être chanter. J'ai des frissons. Je me sens faible. Et je n'ai même pas de home cinéma. Quand je le dis, je n'ai même pas de home cinéma. Je crois que j'aurais dû faire autrement. J'enlève la première condition. Et puis, comme on a trois fois le refrain, on l'enlève. Ça fait deux fois. Si je l'ai stékelle, ça va faire. Je ne veux pas y aller ce dîner. Je n'ai pas le morage. Je suis fatigué parce que je n'ai pas envie. Mais on peut s'auto-refrein. On ne s'enpouler pas. Puis, c'est tout. Donc, ici, on devrait insérer un retour en arrière. Couplet suivant. Et c'est juste avant le deuxième couplet qu'on va placer le couplet suivant. Bah, si je l'ai stékelle, ça fait. Je ne veux pas y aller ce dîner. Je n'ai pas le morage. Je suis fatigué. Nanananana. Parce que je n'ai pas envie. Et puis, il y a le refrain. Et puis, tant pis. Et puis, tant pis. Après, comme il n'y a pas d'interrupteurs activés, ben... Ça tourne continuellement sur le refrain. C'est un bon moyen de bloquer le jeu. Puisque, on est toujours au refrain. Le couplet suivant. Donc, il faut différencier un petit peu. Je ne sais pas. Je me complique la vie. Je me complique la vie sur ce que je viens de faire comme exercice. C'est vrai que c'est compliqué. Si vous n'arrivez pas, c'est normal. Mais moi, je n'arrive pas trop à suivre. Je crois que j'aurais dû faire autrement aussi. Je vais quand même lui remettre l'interrupteur local. Ah. Coupé suivant. Coupé suivant. Je me complique la vie. Je crois que j'aurais dû mettre d'exécuter autre chose si la condition n'est pas respectée. Sur la première seulement. Et la deuxième aussi. C'est des conditions imbriquées, en quelque sorte. Et c'est là qu'on va contrôler les interrupteurs. Donc, avant l'étiquette, je mettrais bien activé l'interrupteur local A. Ce qui fait qu'on arrive directement au premier couplet. Je me complique la vie, sérieusement. Ici, là, je commence à me souvenir. Je désactive A. Parce que sinon, on va retourner au premier couplet. Et j'active... Non, je n'ai pas activé B. Puisque sinon, on allait... Ah, si, si. C'est bon. Ça m'a l'air bon. On désactive B. On active C. On désactive C. B ou C ? Je ne sais même plus. On désactive C. Et puis, quoi que, j'espère qu'il y a un truc. Arrêtez les événements. Ça, c'est une nouvelle notion intéressante, un peu involontaire. Arrêtez les événements. Interrompt immédiatement le processus de l'événement qui est en cours. C'est quand même capital. C'est à voir. C'est à voir. Ça va être laborieux. Ça doit être laborieux. Mais c'est à voir. Enfin, moi, personnellement, je préfère la méthode un petit peu rudimentaire. Je vais pas y aller à saliner. C'est pas le moral. Je suis fatigué. Ils ne nous en voudront pas. Allez, on y va pas. En plus, faut que je fasse un régime. Ma chemise me boudine. J'ai l'air d'une chipolata. Je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir. Je les aime bien, tes amis. Euh, elle m'en fait. Mais je veux pas les voir. Parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas. Toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse. On improvise. On trouve quelque chose. On n'a qu'à dire. Qu'à tes amis, on les aime pas. Et puis tant pis. J'ai pas d'humeur, tout me débrie. Mais il se trouve que pas rare. Il y a un super film à la télé ce soir. Un chef d'oeuvre du 7ème art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par Dauphines. En plus, il y a des extraterrestres. Et puis on reprend le refrain. Et là, il y a une petite subtilité que j'ai oublié de dire. C'est qu'à un moment dans la chanson, ça reprend un petit peu la première partie du refrain. Et c'est trop compliqué, mais ça rate encore pire. J'ai des frissons, je me sens faible. Je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques. C'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste. Ça m'ennuie, mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste ? Comment oses-tu dire ça ? Moi qui suis une malheureuse, triste, et je n'ai pas de home cinéma. Ah, c'est pas tout à fait ça. Il manque encore le refrain par derrière, mais c'est autre chose. Bon, c'est quand même pas mal, mais c'est été. C'est barbare comme méthode. En plus, il y a autant de contenu. C'est barbare comme méthode, mais bon. Bon, fin de la dixième partie de ce tuto. Et j'ai aussi encore montré une nouvelle fois mon mauvais talent de chanteur. Donc, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire en partie 11. Qu'est-ce qu'il y a vu comme du faux ? Il y a aussi cette histoire de porte qui se déclenchait, mais c'est juste très rapide à corriger. Direction fixe. Direction fixe, ouais. Et je vais couper la direction fixe ici. Parce que j'ai touché la porte et elle s'est ouverte un petit peu sans que j'y rentre. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je crois que je pourrais vous montrer comment créer un héros de toutes pièces. Un héros complètement personnalisé de A à Z. Donc, à bientôt pour de prochaines aventures. A 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 bientôt pour de prochaines aventures.